Et salut à tous, bienvenue pour la onzième manche du championnat 1997 en Hongrie, ce cercle qui est Majorsag à Angaoring. Donc à l'inverse de la dernière course à Okenheim qui aurait été très compliquée à cause des réglages, je pense que ces réglages de base seront un peu plus appropriés pour cette course hongroise. Donc j'espère pouvoir au moins marquer des points, et plus que les points de la 6ème place, parce que là ça commence à être critique pour conserver la 2ème place au championnat et même pour essayer de remonter pour le titre. Donc c'est parti, 2 tours de qualification comme d'habitude. Alors Jacques, présentez-nous le circuit dans la longue courbe à droite. C'est parti. Donc c'est un circuit, je vais bien dans l'absolu, mais bon, c'est pas forcément là où je suis meilleur pour autant, comme d'habitude. Donc on va essayer de faire 2 temps corrects. Je vise au moins une place sur les points, on verra, ça va dépendre du départ. En plus c'est un circuit où je ne sais pas du tout si la Steward va être à la fête ou pas. C'est un peu aléatoire, par exemple avec la Rose de ce circuit, on peut gagner, pas ce sentiment, mais on peut gagner. Si on prend par exemple une McLaren, c'est hyper compliqué. Et si on prend notre voiture, c'est un peu entre les deux en fait. Mais par exemple avec une Tirelle, je crois que c'est facile aussi, alors que la Tirelle n'est pas une voiture très bonne dans le jeu. C'est la plus mauvaise, hein, la Tirelle, de toute façon, il faut aller chercher plus loin. Je crois qu'elle est bonne qu'à Monaco, et déjà je perds les trajectoires. Je ferai un deuxième ici tout à l'heure, de toute façon. Ouais, je manque d'appui, j'en ai un peu à l'appui, mais je n'en ai pas assez. Il va falloir vraiment que j'améliore ça dans le deuxième tour. C'est un circuit assez tortueux, hein, mon pied dans le gris. C'est pas un circuit très passionnant dans l'absolu au niveau des courses, parce qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités de déplacement. C'est un mode à court en fait, avec un peu plus de dégagement. Enfin une 15 à mon avis, ça serait pas très bon. On va essayer de faire mieux. Il faudra moins que je gagne deux secondes. C'est facile à dire, mais après c'est pas facile à faire non plus. Ouh, j'ai un moment où est-ce qu'il allait trop le vibreur. Ce qui est important, c'est de vraiment prendre ce virage-là rapidement. Il faut vraiment se caler sur le côté et freiner là, voilà. Il faut pas perdre de vitesse. Et ici, il faut bien fermer et réaccélérer au couteau. Il passe la troisième. S'il parvient à garder cette allure, il figurera en bonne position sur la grille de départ. Là, je freine pas, je vais laisser l'heure juste. Pour que la voiture s'inscrite bien, on verra. Il est en avance sur le leader au deuxième intermédiaire. Voilà, donc j'ai deux secondes de retard, mais une seconde d'avance c'est mon propre temps. Ou deux secondes de retard sur ce temps, je sais pas. Il fait une 11. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Je sais pas du tout si c'est une bonne nouvelle. Ouais, je suis une 14, deuxième temps. Bon, tant pis, on verra ce que ça donne. Je pense pas que je vais partir très près. Je suis pas dernier. Ok. Donc c'est pas gagné, les gars. On va vraiment, vraiment avoir un rival. Sauf si en course, ils sont un peu plus grands. C'est un peu plus gros des tremblements au départ. Donc on va en profiter pour dépasser un peu. Et au freinage. Attention. Attention à la rose. Yeah. Il va se rabattre, évidemment. Comme d'habitude. Voilà. Attention à ne pas faire de bêtises. Ok, donc on a gagné des places au départ. Mais on est très très loin de marquer des points. Voilà. Je peux y arriver un peu. Mais c'est pas évident. Je m'étalonne déjà par la CRL. De toute façon, on fait un Alcy. Je me coupe un tout petit peu. Non, ça va. C'est passé. Aïe, 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 Aïe. Attention. Ouais, c'est bon. C'est passé. Attention. En réaccélération. On peut trop perdre de temps. Là, c'est pareil. On réaccélère. Bon. Ça va pas être facile. On peut y arriver, mais ça va pas être facile. Je vois par exemple Panis qui m'a mis deux secondes dans la vue. Et juste devant. Il mature au tapis. Signe Williams. Ça fait déjà deux fois. C'est intéressant de savoir si elle va beaucoup plus que moi ou pas, là, Williams. Non, elle est plus rapide que moi quand même. Ok. Voyons maintenant comment se placent les pilotes. Voilà. La pression, la pression de la Williams. C'est comme ça. En tout cas, c'est que Tyrell tient le rythme. Donc ça veut dire que je suis pas rapide pour autant. Bon. Ça va être très très compliqué. Encore une fois. De marquer des points. À chaque virage, j'ai plus l'ange. J'aurais accélère mal. Et je tourne pas. Nous sommes dans le troisième tour de la course. C'est à dire que c'est loin d'être gagné, cette histoire. Non, en plus, je reviens même pas sur Dinis, quoi. Ah, Williams ! Qui passe à l'intérieur. On va faire plein de temps. Du coup, là, je m'en trouve à trois secondes. Je vais prendre tous les intérieurs, tous les guillers pour essayer de gagner du temps. Ouais, c'est Panis, maintenant. Je suis à fond, hein. Je vais pas faire grand-chose de plus. Pas marqué, peut-être. Pas été évident, hein. Je suis encore en face d'une course sans. Malheureusement, je peux pas tourner. C'est à dire que là, je suis obligé de faire le maximum pour en tourner. Et quand je tourne, bah, je suis super long, quoi. Là, je peux accélérer à fond. Je vais prendre l'intérieur. Ça marche à peine. Ouais, quand je raccèle l'arbre, il se passe rien, du coup. Je suis obligé que ce jeu est réaliste au niveau des voitures. Bah, c'est un peu le cas, hein. J'ai l'air à mort. Et là, je loupe la corde. Et je perds une place. C'est parfait. Bon, de toute façon, ça a pas grand-chose de perdu, puisque... De toute façon, c'était bien plus lent qu'elle. Ah non, qu'elle me donne l'aspiration. Mais bon, non, je pense pas. Ouais, test de pointe en passage. Voilà, je vais le freiner. Lui, il accélère déjà. Et je vais me faire attraper par, maintenant, la Rose. Donc, c'était pas une voiture du tout faite pour ce circuit. Pas du tout faite pour ce circuit. Dixième, Nicolas Larine. Onzième, Damon Hill. À la douzième place, Shinji Nakano. Alors, autant le classement d'Angry était réaliste, autant le classement de celui-ci ne l'est pas. Alors, il faut dire qu'en 97, ce circuit a eu droit au scénario le plus improbable de la F1, puisque Damon Hill, ce sont à Rose. Parce que Damon Hill, en 97, donc, a quitté Williams pour Arrows. Arrows avec un moteur Yamaha, récupéré de chez Tyrell. Et en 97, le début de saison d'Arrows est assez catastrophique. C'est-à-dire que Damon Hill, en début de saison, par exemple, pour la première course, manque totalement de se qualifier. Alors que Diniz est en dehors des 107%. La voiture ne fait pas quelques tours et abandonne. Et, au fur et à mesure de la saison, Arrows, qui a beaucoup d'appui de base, beaucoup d'appui mécanique, va se distinguer sur les circuits lents. Un peu comme celui-ci. Et c'est donc pour l'occasion de second prix dans l'Hongrie, après avoir marqué en Silverstone les premiers points pour Arrows. De la saison, évidemment. Que Damon Hill, partie 3ème sur la grille, va réussir à doubler Schumacher. Je veux dire, je sais pas si Schumacher en premier, bon. A reprendre la deuxième place au bout d'un tour. Et, au bout de quelques tours, grâce aux pneus de Woodgestone, beaucoup plus à l'aise. Et une voiture qui les est commise un peu plus que la Ferrari Schumacher alors en tête. Va dépasser Schumacher et prendre donc la tête de la course. Ce qui est totalement incroyable, sachant d'où vient la Rose au début de saison. Et Damon Hill va mener la course de bout en blanc, réussissant même à s'échapper. Ce qui fait qu'il se retrouve avec environ 16 à 17 secondes d'avance sur les 2ème. Alors, il y a l'heure qu'on pense que Rose va gagner la première fois de son histoire. Malheureusement, le sort s'acharne, puisque, à quelques tours de l'arrivée, le pilote perd des rapports de boîte. Il se retrouve à devoir faire le circuit en 4ème. Et ce qui se passe, c'est que la Williams de Villeneuve remonte progressivement. Et il faut attendre l'avant dernier tour. Ou le dernier tour, je ne sais plus. L'avant dernier ou le dernier tour. Pour voir Villeneuve dépasser la Rose. Merci. Et voilà, je n'ai pas fait exprès. Ah bah de toute façon, voilà. Et voilà. Bon bah j'ai abandonné. De toute façon, il m'a tellement démobilé la voiture que j'ai un problème mécanique. Et vous avez vu la première classe mécanique du championnat. On va dire que ce n'est pas très grave, puisque j'ai perdu de toute façon. J'ai aucune chance de marquer des points ici. Donc ce n'est pas trop violent. Donc pour terminer avec Demon Hill. Je vais y arriver. Et donc ce doux fait doubler, là au virage où j'ai abandonné justement. Par Villeneuve. Qui va remporter la course. Alors que Demon Hill finira quand même 2ème. Mais ça a été vraiment dommage pour Demon Hill. Il aurait vraiment pu gagner la première course avec Arroz. Et ça aurait été vraiment exceptionnel. En ce cas, c'était une belle course en 97. Grâce à ça. Et Arroz qui ne retourne plus le chemin des podiums. Toute son histoire. Par la suite. Donc nous on a abandonné. Donc c'est vraiment une très mauvaise nouvelle. Puisque maintenant on se fait distancer par Hill aussi. Qui a remporté la victoire. Et Schumacher est quasiment inatteignable. Là à quelques courses du but, ça va être très très compliqué. Ferrari donc 1er. Nous on est 4ème. Et on est de plus en plus loin. Donc là ça s'annonce vraiment pas bien. Et on va faire en plus Patron Courchant. Que je ne supporte pas dans ce jeu. Mais bon c'est pas grave. On va aller te faire au mieux. Du coup pour cette vidéo un peu courte. Je vous propose de faire directement la course. Non on va faire la course en même temps. Je vais quand même découper en une vidéo. Tant pis. Ce sera l'occasion. Je pense que je vais en profiter. Pour parler un petit peu du. De ce que je compte faire. Donc par la suite. Au niveau de la chaîne. Comme ça ça va. Vous me demandez pourquoi je vais faire ça. Tout simplement. C'est pour rallonger le temps de la vidéo. Et pour pas que vous sachiez que j'ai abandonné. Quand j'avais l'uploadé. Au niveau du temps total de course. Donc qu'est-ce qui est prévu sur la chaîne. Et bien évidemment. La suite de ce championnat. Si ça j'en veux pas. J'ai une personne qui m'a demandé. De faire ça sur 98. Alors pourquoi pas. Effectivement. Ca pourrait être sympa. Mais. Le souci c'est les IA. Qui sont vraiment pourris. 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 Et. Comme. Le maniement de la voiture a changé. Ca va se donner des courses. Un petit peu bourrin. Un peu catastrophique quoi. Donc. Je joue pas trop. Honnêtement. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je préfère à la limite le faire. Sur une autre. Un autre jeu. Un autre jeu de formule 1. Si vous voulez. Ou autre chose. J'ai eu l'idée aussi peut-être. De faire sur Colin Macré. Colin Macré. Colin Macré 1. Ou même le 2. Faire carrément. Un championnat du monde. Alors. Ca serait beaucoup plus long. Un championnat de la F1. Parce que vous pensez bien. Qu'il y a beaucoup de spécial. Dans ce. Dans ce genre de jeu. Et. Donc. Un spécial de 3. 4. 5. 6 minutes. Donc. Ca serait beaucoup plus long. Mais pourquoi pas. On pourrait essayer. Si vous faites autre jeu. Aussi. Vous aimeriez que j'essaye. D'autres. Même des jeux. Pas de cours. C'est la limite. Vous pouvez me dire. C'est la lutte jeu. Etc. Ca pourrait être sympa. En sachant que je ne suis pas en plus. Très doué. A tous les jeux. Donc voilà. Donc. Je voulais ce livre. Pour. Imagination. Sur quoi je pourrais. Faire une prochaine vidéo. Moi j'ai prévu de toute façon. D'en faire. Sur d'autres jeux. Ca c'est clair. De ce genre de série. J'ai prévu évidemment. De tester d'autres jeux. J'ai des jeux en préparation. Des tests simples. Je parle sur une vidéo. Tout après à faire. Pourquoi pas. Une série. Voilà. Donc. Ecoutez. J'espère que ça vous a plu. Si il y a des choses à changer. Dans le format des vidéos. Dans la façon de présenter. Vous me le dites. Parce que c'est vrai. Comme je disais. J'essaie de meubler. Par exemple. Un peu chaque course. Parce que sinon. Bah. C'est une course quoi. Donc. C'est pas forcément. Le plus passionnant au monde. Donc. Donc voilà. 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 J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Comme d'habitude. Et quant à moi. Je vous dis à la prochaine. Pour la 12ème manche. Du championnat 1997 de Formule 1. Qui commence à être de plus en plus. Plus en plus. Compliqué. Malheureusement. Pour moi. Mais bon. Tout n'est pas perdu. Yet bien. Au. Un beau'... Uno. Un beau.